vous écoutez alger chaîne 3 le journal bonsoir bonsoir hakem bonsoir à tous le président de la république a procédé à un romaniement gouvernemental le premier ministre avait remis sa démission la démission du gouvernement que le chef de l'état avait accepté en lui renouvelant sa confiance mohamed nadir albaoui est ainsi reconduit comme premier ministre général d'armée saïd shingriha chef d'état major de l'anp nommé ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ouverture de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat au centre international des conférences d'alger dans un message lui en son nom le président de la république a réitéré l'engagement de l'état soutenir et promouvoir les compétences nationales et l'entrepreneuriat des jeunes ralentissement de l'inflation sous l'effet de la stabilisation des prix des denrées alimentaires un rapport de la banque mondiale sur la situation économique en algérien revient sur les indices macroéconomiques que le rapport estime positif détail dans ce 19h rassime l'enfant de trois ans disparu depuis 72 heures à ce qu'il a retrouvé sain et sauf par un jeune bénévole il a immédiatement été pris en charge par les secouristes sit in de solidarité avec la palestine il s'est tenu ce matin à l'ambassade de palestina alger ce à l'occasion du 36e anniversaire de la proclamation de l'état de palestine sur notre sol sur le terrain la guerre génocidaire se poursuit contre la bande de gaza où le bilan approche des 44 mille morts le président de la république a procédé en remaniement gouvernemental il avait dans la journée reçu le premier ministre mohammed nadel arbaoui qui lui a présenté la démission du gouvernement après l'avoir accepté le chef de l'état lui a renouvelé sa confiance en lui demandant de poursuivre ses missions nadel arbaoui est ainsi reconduit dans ses fonctions de premier ministre alors que le chef d'état-major de l'ANP le général d'armée saïd shangriha se voit nommé ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale tour d'horizon du nouvel exécutif avec vous nesiline tahmouane tout à fait nadjib comme vous le disiez à l'instant saïd shangriha ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale chef d'état-major de l'ANP ahmad ataf ministre d'état ministre des affaires étrangères de la communauté algérienne à l'étranger et des affaires africaines mohammed arkab ministre d'état ministre de l'énergie et des mines et des énergies renouvelables lotfi boujmaa ministre de la justice garde des sceaux mohammed srir saada oui ministre de l'éducation nationale yessine el mahdi devient ministre de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel zohir bellellou ministre de la culture et des arts moustapha sidawi ministre de la jeunesse chargé du haut conseil de la jeunesse walid sadi ministre des sports soraya mouloudji devient ministre de la solidarité nationale de la famille et des affaires de la femme sifir alib ministre de l'industrie mohammed bouchary ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations paye bzittouni ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national mohammed mzien et ministre de la communication saïd saïoud ministre des transports kauter kirikou devient ministre des relations avec le parlement nourdine waddah ministre de l'économie du savoir et des start up des start up pour ce qui est des ministres délégués et des secrétaires d'état et bien fouet hadji est ministre délégué auprès du ministre de l'industrie il est chargé de la production pharmaceutique sophienne chaïb secrétaire d'état auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la communauté algérienne à l'étranger selma bertamansouri secrétaire d'état auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires africaines karima tafer et quant à elle secrétaire d'état auprès du ministre de l'énergie elle est chargée des mines nord de nissa est secrétaire d'état auprès du ministre de l'intu de l'industrie il est chargé des énergies renouvelables enfin yahy bouchary est secrétaire général du gouvernement le président de la république a reçu également dans la journée la sous secrétaire d'état américain à la sécurité civile à la démocratie et droits de l'homme ouzra zeya ainsi que la sous secrétaire d'état américain adjointe aux affaires du proche orient babalif l'audience est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence bonheur boulam du ministre des affaires étrangères madataf et encore ou encore de l'ambassadeur d'algérie à washington sabri bourgadou coup d'envoi aujourd'hui de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat cette méga manifestation se poursuivra jusqu'au 24 novembre prochain à travers les 58 huiles à ya du pays plus d'un million de jeunes porteurs de projets et universitaires sont attendus à travers les expositions et les ateliers prévus l'ouverture officielle marquée par le message du président de la république à travers lequel il annonce la création du prix du président de la république pour le la meilleure start up une mesure parmi tant d'autres mécanismes d'encouragement relève le président dans son message d'abord cette annonce le prix du président de la république pour la meilleure start up à travers ce prix le président appelle les jeunes porteurs de projets à participer en masse cette démarche se veut une mesure d'encouragement pour les start up heures parmi tant d'autres mécanismes adoptés ces dernières années dans le cadre des réformes globales engagées relève le président dans son message abdelmajit boune réitère la place importante qu'occupe la jeunesse dans les politiques publiques et son engagement à encourager ce potentiel humain à s'investir dans la dynamique économique du pays le président rappelle en ce sens les mesures décidées visent à répondre aux nouveaux défis notamment l'économie du savoir la nouvelle approche économique a été accompagnée d'une batterie de mesures et la mise en place de mécanismes mais aussi le réajustement voire la restructuration de certains dispositifs relève le président de la république ce qui a permis de dépasser les entraves auxquelles se heurter les jeunes porteurs de projets dans le passé l'approche souligne le président a permis d'inscrire pas moins de 20 mille start up heures et la création de 2000 start up en un court délai le chef de l'état affirme les acquis ont été renforcés davantage à travers le fonds public des start up une première à échelle continentale souligne abdelmajid teboun dans le cadre d'une optique visant à soutenir les compétences nationales et l'encouragement à l'investissement le président de la république relève également l'impact positif qui a permis de se libérer de la culture rentière et dépasser les pratiques anciennes la jeunesse à toute sa place dans la sphère continentale en matière de savoir-faire d'expertise et d'expérience un potentiel important relève le président il appelle les jeunes à multiplier les échanges avec leurs tiers africains le patronat concerné également par le secteur ils sont nombreux les investisseurs qui prennent part du fait du rôle important qu'ils ont en matière d'encouragement des jeunes entrepreneurs notamment les start up heures le créa oeuvre en ce sens relève son président les jeunes en tout à apporter dans le développement économique national affirme camel moula on l'écoute il est au micro de hannes et ici aujourd'hui on est présent pour se rapprocher aussi des porteurs de projets nous avons nos chefs d'entreprise qui vont se rendre dans nos universités discuter échanger avec les porteurs de projets éventuellement quand il ya des projets qui sont intéressants on va essayer de les mettre dans le pipe c'est surtout ça nos jeunes ils ont beaucoup de capacités ils ont beaucoup théorie mais des fois ils ont besoin de mentorat ils ont besoin d'être accompagnés et surtout les partages d'expériences est ce qu'on veut leur offrir dans cette occasion là ils ont toute leur place de créer leurs entreprises d'être présents avec nous et d'être acteurs dans l'économie savent dès quand ils sortent de l'université ils peuvent être employeurs ils peuvent créer de l'emploi justement et c'est ça le but tout autre chose à présent avec ce rapport de la banque mondiale sur la situation économique en algérie il met en lumière de nombreuses avancées l'un des domaines que l'organisme financier international a mis en exergue et le ralentissement de l'inflation sous l'effet de la stabilisation des prix des denrées alimentaires fraîches et puis à la donne la banque mondiale souligne une nette décélération de l'inflation en algérie tombée à 4,3% glissement annuel sur les neuf premiers mois de 2024 cette amélioration s'explique par la stabilisation des prix des produits agricoles frais grâce à une production locale résiliente et à l'autorisation des importations de viande dans ce contexte le gouvernement a intensifié ses efforts pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens parallèlement la politique monétaire reste accommodante avec un taux d'intérêt stable à 3% et une croissance dynamique du crédit au secteur privé avec plus de 5,6% ses dispositions soutiennent l'activité économique de plus la modernisation de la loi sur la monnaie et le crédit ainsi que l'adaptation de la loi sur l'investissement renforce l'attractivité économique du pays ses avancées traduisent la détermination de l'algérie à stabiliser son économie tout en favorisant l'investissement et en soutenant les ménages cette fin heureuse wassim l'enfant de trois ans disparu depuis 72 heures à ce qu'il a retrouvé sain et sauf par un jeune bénévole il a été immédiatement pris en charge par les secouristes plus de détails avec notre correspondant à ce qu'il d'a mohammed tahra isani après trois jours d'angoisse et de recherche intense le petit wessim âgé de trois ans a été retrouvé sain et sauf ce matin à kèf bouloun c'est ramsey lahmar un jeune de 16 ans mobilisé avec d'autres bénévoles qui a détecté sa présence mettant en terme à une mobilisation collective sans précédent wessim avait disparu alors qu'il accompagnait sa famille dans cette région montagneuse particulièrement difficile d'accès sa disparition avait déclenché une vague de solidarité impliquant les équipes de protection civile des wilayah voisine l'armée nationale populaire un hélicoptère de la gendarmerie nationale ainsi que des dizaines de citoyens bénévoles fatigué mais vivant wessim a été immédiatement pris en charge par les secouristes pour évaluer son état de santé wessim et enfin de retour parmi les siens sains et sauf de ce qu'il dit mohammed tahra isani pour la chaîne 3 l'algérie solidaire de la palestine un sit-in s'est tenu à l'ambassade de palestine à alger à l'occasion du 36e anniversaire de la proclamation de l'état de palestine sur notre sol ainsi que le 20e anniversaire du décès du leader de la lutte pour la liberté et celle à la fête deux dates symboliques qui interviennent en plein guerre des plus meurtrières marquées comme de nuit comme de jour par des massacres enchaîne sur le terrain cette guerre génocidaire se poursuit contre la bande de gaza où le bilan approche des quarante quatre mille morts sans compter les blessés et les disparus 80 % de la population de gaza risque la famine selon le dernier rapport de l'une et roi diffusé ce mois d'octobre aucune aide alimentaire n'est entrée en particulier dans le nord de l'enclave selon inès hamden représentant le niveau de sécurité alimentaire s'est totalement écroulé depuis un mois dans la bande de raisins en particulier au nord cette partie de raisins ne reçoit plus d'aide alimentaire depuis plus d'un mois ce qui nous fait craindre une situation très probable de famine selon le dernier rapport que nous avons élaboré à l'une roi les cas de malnutrition se sont multipliés par dix ces dernières semaines au mois d'octobre de cette année plus d'un million sept cent mille raza où il soit 80% des habitants de la bande de raza n'ont pas bénéficié des ratios alimentaires nécessaires à la survie puisque seuls 30 camions rentrent à raza par jour au libois au responsable américain au voie spécial de washington attendu demain à beyrouth pour examiner avec le gouvernement libani la feuille de route d'un cessez le feu selon l'expert politique à smat mansour cette feuille de route avantage militairement et politiquement l'entité sioniste qui aspire à intervenir à tout moment au liban on l'écoute il répond à nous c'est l'indemnoune cette visite demain de l'envoyé spécial américain au liban sert à transformer les avancées militaires de l'occupation sur le terrain en acquis politiques les américains veulent faire pression sur le liban pour permettre à l'occupation d'intervenir à tout moment sur le territoire libanais c'est une forme de feu vert politique donné à l'occupation pour attaquer le liban et la palestine quand elle le veut fort heureusement la résistance ne va pas se laisser faire et va pousser les états unis à revenir sur son action car les intérêts des états unis dans la région sont aujourd'hui menacés on en arrive à présent à la page sportive on accueille le stomie rachet bonsoir bonsoir et on commence par cette nomination celle du nouveau ministre des sports walid sadie et dans le cadre du remaniement ministériel au père par le président de la république walid sadie président de la fédération algérienne de football nommé ministre des sports ils succèdent ainsi à abdelhammad au poste en poste depuis 2023 je rappelle que will sadie avait déposé la semaine dernière également son dossier de candidature au pour être présent au sein du comité exécutif de la café puis puisqu'on parle de football et de la faf l'international algérien amin gouilly ne fait pas partie des cinq finalistes nominés par pour le prix du meilleur joueur de l'année des cafards puisque la caf a vient de publier la liste des cinq finalistes guédi qui j'en rappelle s'est illustré lors des éliminatoires de la canne 2025 en inscrivant quatre buts contribuant à la qualification des verts à la prochaine canne reste en compétition le gardien de but de l'usm algé ou saman bonbeau qui figure parmi les dix nominés pour le prix du meilleur gardien ainsi que le meilleur joueur interclub de l'année je rappelle que la cérémonie aura lieu le 16 décembre prochain basket ball basket ball féminin plus exactement avec le huidette de bouffaric qui se retire officiellement de la compétition et oui faute de moyens financiers bien le ça vient de se décider le club du huidette de bouffaric a décidé de ne pas participer au championnat national une dame qui débutera ce week-end le 22 novembre le prix à payer pour les frais d'engagement à payer sont à 300 mille dinars 30 millions de centimes et donc le club n'a pas ses moyens pour payer les frais d'engagement des filles merci à vous l'ostame et chez les fins de cette édition réalisée par sidali tobal et l'islam ici tout de suite le point métier et les membres noirs